Salut à toi Seigneur de Guerre, c'est Turope, tu es sur Commander TV et ici ça parle Wargame. Aujourd'hui, Warhammer Academy, hashtag 5, présentation des scénarios ITC. Avant de commencer cette vidéo, vous pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification, à nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram et pour nous soutenir ça se passe sur Tipeee. Allez, c'est parti pour la vidéo. Dans la V8 de Warhammer 40 000, Games Workshop vous propose trois façons de jouer. Le jeu libre, le jeu narratif et le jeu égal. Aujourd'hui, on va essentiellement s'intéresser aux jeux égales. Games Workshop vous propose un panel de scénarios que vous pouvez retrouver dans le livre des règles, dans les chapters approved ou même parfois dans certains suppléments. Par-dessus ça, les organisateurs de tournois, à travers le monde, ont décidé eux de fédérer autour de scénarios qui sont plus structurés. Systématiquement, vous allez retrouver 4, 5 ou 6 scénarios qui sont joués de façon récurrente sur différents types de tournois. Cela permet d'avoir par la suite un classement de jeux, des ligues et des tournois qui vont même jusqu'à des compétitions internationales. Aujourd'hui, on va parler du format ITC. Jusqu'à présent, sur Commodore TV, on a joué essentiellement au format ETC, le European Team Championship, qui était le format de référence pour nous, les Européens et plus particulièrement en France. Aujourd'hui, un changement majeur s'est opéré puisque l'ETC, qui aura lieu en 2020 en août au Luxembourg, va se jouer sous un nouveau format. C'est le format ITC. Le format ITC, c'est le format le plus joué actuellement dans le monde. C'est le format qui est utilisé sur tous les gros tournois aux Etats-Unis et c'est le format qui est soutenu par Games Workshop. Pour vous aider, on vous a donc traduit les documents ITC. Vous les retrouverez en lien dans la description. Vous pouvez y accéder librement et gratuitement. Vous pouvez même les télécharger et les partager dans vos réseaux de joueurs. Dans ces documents, vous retrouverez la guideline avec des clarifications sur la façon de jouer. Vous retrouverez aussi le pack de missions avec la façon de scorer et les différents scénarios qui vous sont proposés. Vous retrouverez ensuite deux documents qui sont la réglementation pour l'utilisation de la clock, donc le timer de jeu, ainsi que les règles de fair play qui sont à appliquer lors des événements, des tournois ou tout simplement des rencontres entre joueurs. Parmi les quatre documents que vous pourrez trouver dans la description de la vidéo, on va commencer par la guideline. Alors la guideline, qu'est-ce que c'est ? C'est la boîte à outils du format ITC. Ce document-là permet aux organisateurs de tournois, aux conventions de jeu ou tout simplement aux groupes de joueurs de récupérer le format ITC, d'en prendre ce qui leur plaît, de se l'approprier et d'avoir un cadre général pour le jeu. Dans cette guideline, on va retrouver plusieurs points importants. Le premier, c'est le format de jeu. Le format ITC, c'est le jeu égal de chez Games Workshop. On vous propose d'appliquer le jeu en 2000 points avec des parties qui dureront entre 2h30 et 3h. La grosse particularité, c'est l'intégration des entrées Forge World. Pour la création de votre armée, on appliquera la réglementation Games Workshop sur le format de 2000 points, c'est-à-dire 3 détachements maximum, des triplettes maximum, sauf sur les troupes. Et bien évidemment, le respect des mots-clés de faction. Si vous êtes un joueur Imperium, vous pouvez mixer vos armées avec le mot-clé Imperium. C'est la même chose pour les joueurs Chaos, etc. Tout ça ne change pas. Il y a néanmoins quelques petites subtilités que vous pourrez découvrir dans le document. Et à ce titre, je vous invite à le consulter. Concernant les missions, il y a un document spécifique auquel on va s'intéresser. Néanmoins, il est très important de vous rappeler qu'on applique les règles de base de Games Workshop et que pour tout ce qui est déploiement et éléments fondamentaux du jeu, vous le retrouverez sur votre livre de règles de base. Toujours dans cette guideline, vous retrouverez les règles de score pour le tournoi. Le système est très intéressant et change de ce que nous, on a l'habitude de faire. Puisque vous allez récupérer 1000 points pour une victoire, 500 points pour une égalité, 0 points pour une défaite. Et à ça, vous allez y additionner votre scoring de scénario. C'est-à-dire que si j'ai gagné ma première ronde 32 points, sur cette première ronde, au scoring général, j'aurais mis 1032 points. Si mon adversaire, lui, a perdu 32 à 28, il a donc mis 28 points. Sur la première ronde, il aura au classement général 28 points. Ça peut vous paraître énorme d'avoir un différentiel de 1032 à 28, mais ça va vous permettre d'avoir un classement général à la fin du tournoi qui est particulièrement pertinent. Il est aussi proposé dans le Guidelines des types de scénarios qui vont pouvoir éventuellement intégrer des classements à la peinture ou mélanger carrément les scores de jeu et les scores peinture pour avoir un classement un peu plus mixte. Aux organisateurs de tournoi de prendre ce qu'ils veulent sur cette boîte à outils qui est la Guidelines ITC. Petit point sur les décors, la spécificité est là que vous avez l'habitude d'appliquer sur vos parties. C'est que le rez-de-chaussée d'une ruine est considéré comme bloquant. C'est-à-dire que sur votre décor, s'il y a des fenêtres, des interstices ou des petits espaces, ces espaces-là sont considérés comme bloquant complètement les lignes de vue. Néanmoins, il est bien spécifié que vous ne pouvez pas créer de mur là où il n'en existe pas. Ce qu'on vous invite à faire et ce que moi je vous invite à faire personnellement, c'est de toujours, au début de votre partie, vous mettre d'accord et clarifier les décors avec votre adversaire de façon à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Enfin, pour clôturer ce document sur la Guidelines, vous allez retrouver une partie sur le fair play. On est dans un domaine du jeu, du jeu de figurine, et il est évident qu'on soit en compétition ou en jeu entre amis, le fair play et la bonne humeur est de mise. L'ITC structure cela avec un système de pouce levé, pouce baissé. Si vous avez eu des difficultés et des problèmes avec votre adversaire, vous avez la possibilité de lui octroyer un pouce baissé. Si tout s'est bien passé, vous avez aussi la possibilité de lui octroyer un pouce levé. Ce que je vous invite à faire sous la vidéo, bien évidemment. Et en ce qui concerne le pouce baissé, les arbitres, lorsque un joueur aura pris au minimum 2 pouces baissés sur l'ensemble de l'event, seront en mesure d'appliquer des malus ou des sanctions arbitrales. Voilà, c'est intéressant, ça permet aussi de mettre un cadre et une ambiance générale autour des événements et des tournois. Nous, on l'apprécie fortement et vous le retrouverez aussi dans ce guideline ITC. Ensuite, parmi les 4 documents qui vous sont proposés dans la description de la vidéo, vous allez retrouver le document sur le fair play. Ce document, je vous invite à le consulter. Il est très intéressant. Il va mettre en œuvre le fonctionnement de l'arbitrage. Il va aborder des points sur l'état d'esprit autour du jeu et cadrer ce qui peut être considéré comme des écarts ou des abus de la part d'un joueur ou d'un autre. On ne va pas rentrer dans les détails de ce document parce qu'il va vraiment falloir que vous le lisiez et que vous le preniez en compte. On vous rappelle néanmoins que lors des événements, des tournois, le corps arbitral est toujours constitué de passionnés et de bénévoles. À ce titre, lorsque eux prennent une décision, elle est irrévocable. Et on vous invite, vous, en tant que joueur, même si cette décision peut vous frustrer ou ne vous plaît pas, à respecter à la fois la décision et à la fois l'arbitre en tant qu'individu. Ce qui ressort globalement de ce document sur le fair play, c'est que le jeu de figurine, même en tournoi, on y intègre toujours une philosophie qui est de rester dans l'univers du ludique et l'univers du jeu. On vous demandera de garder un comportement cordial vis-à-vis de votre adversaire, même si parfois il y a des parties qui peuvent être frustrantes ou à sens unique. Néanmoins, pensez à toujours respecter votre adversaire, à être courtois vis-à-vis de lui et à faire en sorte que l'un comme l'autre, vous passiez une bonne partie et un bon tournoi. Troisième document que vous retrouverez dans ce rules pack, c'est le document sur la clock, la chess clock, le timer, vous l'appelez comme vous voulez. Il faut savoir qu'il n'est pas obligatoire. Néanmoins, à partir du moment où l'un des deux joueurs veut le mettre en place, il a le droit et donc les deux joueurs doivent l'appliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que la clock n'est pas une arme. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour mettre en difficulté votre adversaire. Faire passer la clock systématiquement à votre adversaire pour un jet de dés, pour une petite sauvegarde, n'est pas utile ou n'est pas nécessaire. Néanmoins, vous devez intégrer le fait que vous gérez votre propre temps. C'est donc à vous de passer la clock à votre adversaire et de la récupérer quand il a fait ses jets de dés. Ce qui est intéressant sur ce document, c'est qu'on vous présente les cas où vous pouvez donner la clock à votre adversaire lorsque vous êtes en train de jouer. Je suis sur mon tour de joueur, la clock est en train de tourner sur mon temps. Je tire sur mon adversaire, il a de très nombreuses sauvegardes à faire. Une quinzaine, une vingtaine de sauvegardes, je lui passe la clock. Je tire sur mon adversaire, il a une ou deux sauvegardes à faire. Je ne suis pas obligé de lui passer le temps de jeu pour une ou deux secondes. Ça fait partie aussi du fair play, c'est à intégrer. Néanmoins, restez conscients que vous devez gérer votre temps à la clock et c'est vous qui en êtes responsable. Bien, maintenant, on va parler du document le plus important, celui qui vous intéresse le plus. C'est les missions, c'est les scénarios de jeu, la façon de scorer sur le format ITC. Il faut savoir que le format ITC est le format le plus joué en compétition puisque c'est celui qui sert aux Etats-Unis et en Angleterre et c'est le format qui est soutenu par Games Workshop. Ce qui se passe pour ce format-là, c'est que généralement, il est proposé à la communauté des évolutions de ces scénarios sous la forme de bêta. Et là, en l'occurrence, les scénarios qu'on vous présente aujourd'hui sont la bêta actuelle et ensuite, elle est validée par la communauté et appliquée pour toute une saison. Donc, les scénarios que vous avez dans la description sont la toute dernière bêta qui est sortie début février et qui, normalement, devrait être appliquée officiellement d'ici peu. Tous ces changements-là, on vous en fera part sur Commodore TV via des liens et via une communication sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre. Dans les scénarios ITC, on va vous parler de ce qui se déroule sur l'avant-match. Vous devez venir sur un tournoi ou sur une partie avec votre liste d'armée écrite sur un papier où vous allez spécifier vos traits de seigneur de guerre, vos reliques, vos sorts et tout ce qui doit être spécifié avant la partie. Néanmoins, vous avez le droit, avant cette partie, de les changer pour vous adapter à votre adversaire. Ça doit être fait sur un papier, écrit et dévoilé simultanément pour les deux joueurs. Attention, si ce n'est pas fait, c'est votre liste initiale qui fera foi pour l'ensemble de la partie. C'est aussi dans cette partie d'avant-game que vous allez vous mettre d'accord avec votre adversaire sur les décors et leur fonctionnement. Vient maintenant le moment de savoir qui va être l'attaquant, le défenseur. Pour ce faire, chaque joueur jette un dé. Le gagnant, donc celui qui a la valeur la plus élevée sur ce jet de dé, va choisir qui est l'attaquant, qui est le défenseur. Le défenseur va déterminer aléatoirement le type de déploiement. Pour ça, on va se référencer au livre de base. Vous le savez, il y a six types de déploiement. Le joueur défenseur jette un dé. Ça va déterminer le déploiement. Si ce déploiement ne lui plaît pas, il a le droit de rejeter ce dé. Et une fois que le type de déploiement est déterminé, c'est le défenseur qui va choisir son côté. Une fois que le défenseur a choisi sa zone de déploiement, on va poser les objectifs. Pour poser les objectifs, il va falloir se référer au scénario puisque certains proposent des poses d'objectifs fixes, d'autres sont à la diligence des joueurs. Cela va donc dépendre du scénario qui sera joué. Une fois fait, les joueurs vont choisir de façon simultanée leurs objectifs de mission secondaire. Dans le format ITC, et on va le voir par la suite, il y a différentes façons de scorer. Et les objectifs de mission secondaire sont une section complète d'objectifs qui vous est proposé. Ils sont divisés en trois catégories. Les objectifs de recherche et destruction et les objectifs de manœuvre. En plus de ces deux catégories d'objectifs, vous pourrez aussi choisir dans vos trois choix d'objectifs secondaires, les objectifs dits classiques, c'est-à-dire le premier sang, le briseur de ligne, tuer le seigneur de guerre et le dernier mort sur la bataille. Dans cette nouvelle bêta, les joueurs sont obligés de prendre un objectif de mission secondaire dans les recherches et destruction et un objectif de mission secondaire dans les objectifs de manœuvre. Le troisième est à la diligence du joueur. Il faut savoir que vous ne pouvez pas prendre deux fois le même objectif secondaire et qu'un objectif secondaire ne peut vous rapporter maximum que 4 points sur une partie. On va rentrer dans le détail quand on va vous les présenter dans la suite de cette vidéo. Les deux joueurs ont donc dévoilé leurs objectifs secondaires de façon simultanée et maintenant on va attaquer le point très spécifique de ce format ITC et notamment de cette version bêta. C'est que le joueur qui est attaquant va déployer toute son armée en premier et le joueur qui est défenseur va la déployer après lui et l'attaquant commencera la partie. Il ne peut donc pas choisir de laisser commencer son adversaire. De plus, il sera impossible au joueur adverse de voler l'initiative. Le vol d'initiative est donc supprimé de ces nouveaux scénarios ITC. Les parties du format ITC sont structurées en 6 rounds de bataille. Il n'y a donc pas de G2D pour savoir si la partie a un tour 6 et un tour 7. C'est 6 rounds de bataille fixe. Le joueur qui a le score le plus élevé à la fin de la partie remporte la manche. Si pendant cette partie, vous tablerasez votre adversaire, vous devez continuer à jouer et à scorer de façon à proposer à la fin de ce match une feuille et un score de référence pour le corps arbitral de votre tournoi. Pour remporter la victoire sur le format ITC, il va vous falloir mettre des points. Et la bonne question, c'est comment mettre ces points ? Vous avez deux types de scoring, les missions primaires et les missions secondaires. Les missions primaires, elles sont simples, fixes et durent toute la partie. Vous allez avoir des points que vous rentrerez à la fin de votre tour de joueur. Alors, je suis le joueur A, je joue en premier. À la fin de mon premier tour de jeu, je vais scorer des points de mission primaire. Je mettrai un point si j'ai tué une unité ennemie ou plus. Et je mettrai un point si je suis sur un objectif ou plus. Ça fait donc deux points maximum que vous pourrez mettre à la fin de votre tour de joueur. Le joueur B qui est mon adversaire va faire la même chose. Il pourra mettre deux points sur ces objectifs-là à la fin de son tour de joueur. Et à la fin du round de bataille, moi, joueur A, j'ai joué mon tour. Le joueur B a joué son tour. On a chacun scorer nos missions primaires à la fin de nos tours respectifs. Et maintenant, on va scorer nos objectifs primaires à la fin du round de bataille. Le joueur qui a tué plus d'unités que son adversaire met un point supplémentaire. Le joueur qui contrôle plus d'objectifs que son adversaire va mettre un point supplémentaire. Ce qui veut dire que par tour, vous pouvez mettre jusqu'à 4 points d'objectifs primaires. Reporté sur une partie qui va durer 6 tours, sur la totalité de votre match, vous pourrez donc mettre 24 points d'objectifs primaires si à chaque tour, vous avez fait carton plein. Chaque scénario va proposer une façon bonus de scorer des points. Elle est propre à chaque scénario. Il y en a 6. Ils sont dans le document. On vous invite à suivre la vidéo pour les découvrir. Les objectifs secondaires, c'est la particularité des scénarios ITC. Et c'est ce qui va remplacer les objectifs Maelstrom. Dans les scénarios ITC, plus de cartes. Tout se passe dans les objectifs secondaires à la place. Vous allez donc choisir 3 objectifs secondaires. Vous aurez donc 3 catégories. Les objectifs recherche et destruction. Les objectifs manœuvre. Et les objectifs classiques, vous allez devoir choisir des objectifs secondaires dans ces catégories-là. Vous êtes obligé d'en prendre un dans recherche et destruction. Et obligé d'en prendre un dans manœuvre. Le troisième objectif, c'est à votre choix. Chaque objectif que vous allez sélectionner ne peut vous rapporter qu'un maximum de 4 points. Particularité dans les recherches et destruction, vous ne pourrez pas les cumuler. C'est-à-dire qu'une même unité détruite ne pourra pas vous rapporter des points sur 2 choix d'objectifs secondaires. N'étant pas un grand spécialiste des maths, on peut néanmoins tenir conclusion que vous pourrez mettre 12 points d'objectifs secondaires sur la totalité de votre partie. On va rentrer dans les détails des objectifs recherche et destruction. Le premier, c'est Headhunter. Chasseur de tête, vous marquez un point par personnage détruit. Deuxième objectif. Born to the Greatness, né pour la grandeur. Vous devez choisir une unité de type personnage avec une seule figurine. Donc par exemple, un patriarche accompagné d'un familier n'est pas éligible à cette règle. Ce personnage-là va pouvoir réaliser chacun des objectifs suivants. Il faut préciser qu'il ne peut réaliser ses objectifs qu'une seule fois par partie, toujours dans un maximum de 4 points. Il marquera un point s'il détruit une unité ennemie avec le mot-clé personnage. Il marquera un point s'il détruit une unité ennemie sans le mot-clé personnage. Il marque un point s'il arrive à abjurer un sort. Il marque un point s'il arrive à tenir un objectif hors de sa zone de déploiement. Il marque un point s'il effectue une intervention héroïque contre une unité ennemie. Et il marque un point s'il arrive à commencer et terminer son tour dans la zone de déploiement adverse. On va retrouver ensuite Mark for Death, condamné à mort. Vous déterminez 4 unités dont la valeur en points équipement compris est supérieure à 100 points. Et à chaque fois que vous détruisez une de ces unités marquées, vous marquez un point. Vous le savez, il y a des particularités dans certaines armées qui vont vous permettre de diviser des unités ou alors d'en fusionner. Il est spécifié dans la règle Mark for Death, condamné à mort, qu'une unité que vous avez marquée et qui est capable de se diviser doit être entièrement détruite pour marquer ce point. Exemple, une escouade de 10 marines tactiques qui utilise sa capacité pour se diviser en deux escouades de 5. Vous devrez détruire les deux escouades de 5 pour marquer ce point. Une unité type orc qui va faire une fusion avec deux packs de boys, vous devrez détruire l'entièreté de l'unité fusionnée pour marquer ce point si l'une des deux unités avait été marquée au préalable. Titan Slayer, tueur de titans, marquez un point de victoire par chaque tranche de 8 PV perdues pour une figurine ennemie avec le mot-clé titanesque. Gangbuster, casseur de gang, vous permet de marquer un point de victoire par tranche de 6 PV perdues dans une unité qui n'est pas une troupe et dont les figurines sont composées de figurines ayant 3 PV ou plus. Exemple, une escouade de paladins. Tous les deux paladins morts, vous marquerez un point. Big Game Hunter, chasseur de gros gibiers, vous marquez un point de victoire à chaque fois que vous détruisez une unité ennemie avec le mot-clé monstre ou véhicule qui a plus de 7 PV. Bill the Butcher, Bill le boucher, vous marquez un point à chaque fois que 2 unités ennemies sont détruites au cours d'un tour de joueur. Et enfin, le dernier objectif des objectifs secondaires, The Reaper, le faucheur, vous marquez un point de victoire par chaque tranche de 20 PV de figurines de type infanterie détruites. Spécificité, eh bien, les capacités qui permettent à vos adversaires de faire revenir des unités d'infanterie, on pense bien évidemment par exemple au Nécron ou aux Orques, eh bien, ça va vous permettre de continuer à marquer cet objectif-là. De plus, et ça c'est à intégrer pour l'essentiel des objectifs recherche et destruction, vous ne pouvez pas utiliser une unité pour être éligible à la fois sur un objectif secondaire comme The Reaper et à la fois pour un objectif secondaire autre. La destruction d'une unité ne peut marquer des points que sur un seul des objectifs secondaires, vous devrez donc choisir si vous voulez marquer des points sur The Reaper ou sur Bill the Butcher, si toutefois vous avez choisi les deux dans votre liste d'objectifs secondaires. On passe maintenant sur les objectifs de manœuvre, vous l'aurez compris, les recherches et destructions sont des objectifs de poutre pure, de destruction, de kill points. Les objectifs de manœuvre sont des objectifs de positionnement et plus de géométrie de jeu. Le premier, c'est Recon, reconnaissance. Vous marquez un point de victoire si vous avez une unité partiellement dans chaque quart de table, ce qui veut dire que par exemple sur une unité de 5 Marines, si vous avez un Marines dans un quart de table, vous occupez un quart de table. Attention, une même unité ne peut pas occuper plusieurs quart de table, il faudra donc 4 unités pour scorer l'objectif Recon. Si vous avez 2 unités dans chaque quart de table, vous marquez 2 points sur ce tour. Behind the Enemy Lines, derrière les lignes ennemies, vous marquez un point de victoire si vous avez une unité entièrement dans la zone de déploiement adverse. La petite subtilité, c'est que vos figurines peuvent-elles être partiellement dans cette zone de déploiement adverse ? Si vous avez une escouade de 5 Marines, il faut que tous vos Marines aient un bout de socle dans la zone de déploiement adverse pour pouvoir scorer cet objectif. Si vous avez 3 unités qui sont complètement dans la zone de déploiement adverse, vous marquez 2 points. Vous ne pouvez pas scorer cet objectif avec un aéronef. Ground Control, contrôle de terrain. Vous permet de marquer 1 point de victoire par objectif contrôlé à la fin du dernier round de bataille. Si toutefois, à la fin de ce dernier round de bataille, vous contrôlez tous les objectifs du terrain, vous marquez quand même vos 4 points. Cette petite précision vous permettra de mettre 4 points dans le cas où vous êtes sur un scénario où il n'y a que 3 objectifs sur la table de jeu, puisque c'est le cas dans les scénarios ITC. King of the Hill, Roi de la Colligne, vous marquez 1 point de victoire à chaque fois que vous avez 2 unités multifigurines hors personnage qui sont entièrement dans les 9 pouces du centre de la table. Si vous avez 4 unités qui sont entièrement dans les 9 pouces du centre de la table, vous marquez 2 points de victoire. est considéré comme une unité multifigurine, toute unité, qui a commencé la partie avec plus d'une figurine. C'est-à-dire qu'une unité de 5 marines qui a commencé la partie avec 5 marines et avec un seul survivant au tour 3. Si ce survivant est dans les 9 pouces du centre de la table, il est éligible pour participer à la réalisation de cet objectif. Ingénieur, ingénieur. Alors, cet objectif-là, il est un petit peu plus complexe que les autres. Je vais prendre ma feuille récapitulative pour ne pas vous dire de bêtises. Vous désignez 2 unités de votre armée qui ne soient ni personnage ni fortification comme ingénieur. Dès le deuxième tour de bataille, si une ou plusieurs de ces unités commencent et terminent votre tour à moins de 3 pouces d'un objectif que vous contrôlez et qu'elles n'ont réalisé aucune attaque ni manifesté de pouvoir psychique pendant votre tour, vous marquez un point de victoire à la fin de ce tour. Si vous avez 2 unités d'ingénieur assumant ce rôle sur 2 objectifs différents et que l'un de ces objectifs se trouve en dehors de votre zone de déploiement, vous marquez à la place 2 points. Ces unités ne peuvent pas marquer cet objectif si elles se joignent à d'autres unités au cours de jeu ou elles se divisent en unités multiples. Les unités désignées pour être des ingénieurs ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une règle les empêchant d'être la cible d'attaque comme nuage de mouche du codex Nurgle. Sapeurs. Sapeurs. Je garde encore mon papier parce que c'est un objectif qui est relativement long et donc il est nécessaire de bien détailler cet objectif-là. Vous allez désigner 2 unités de votre armée, encore une fois qu'ils ne soient ni personnages ni fortifications, et cette fois-ci qu'ils ne soient pas un aéronef non plus, comme sapeurs. Quand une unité de sapeurs finit son mouvement à 3 pouces d'un objectif situé à l'extérieur de sa zone de déploiement du joueur qui la contrôle, et si cette unité n'a réalisé aucune attaque ni manifesté de pouvoir psychique pendant votre tour, elle peut rendre l'objectif non scorable. Un objectif rendu non scorable ne génère aucun point de mission pour les objectifs primaires et secondaires de votre adversaire. Tant qu'il reste dans cet état. Remarque, les sapeurs peuvent rendre un objectif non scorable même s'ils ne le contrôlent pas. Ce dernier demeure dans cet état tant que les sapeurs ne s'éloignent pas de plus de 3 pouces de l'objectif ou qu'ils ne sont pas détruits, et qu'ils ne réalisent aucune attaque ni ne manifestent aucun pouvoir psychique. Vous marquez un point à la fin de votre tour pour chaque objectif rendu non scorable. Les unités désignées comme sapeurs ne peuvent en aucun cas bénéficier d'une règle les empêchant d'être la cible d'attaque comme nuage de mouche du codex Nurgle. Elles peuvent néanmoins se servir des décors pour bloquer les lignes de vue, bien évidemment. Et enfin, le dernier objectif de la catégorie manœuvre, c'est The Postman, le facteur. Donc désignez une figurine unique de votre armée qui n'a pas le mot clé véhicule, monstre ou titan comme étant facteur. Cette figurine peut faire partie d'une unité. Vous pouvez donc choisir dans une unité de 10 marines déterminer une figurine comme étant votre facteur. Celle-ci peut choisir à la fin de votre tour de recueillir des renseignements, ce qu'on appelle les intels, sur un objectif que vous contrôlez et situé à moins de 3 pouces. Vous ne pouvez recueillir des renseignements qu'une seule fois par objectif et par partie. Marquez un point pour chaque objectif ayant fait l'objet d'un recueil de renseignements. Si à la fin de la partie, vous avez rassemblé les renseignements de tous les objectifs sur la table, vous marquez 4 points de victoire. Cette petite précision, encore une fois, sert sur les scénarios où vous n'aurez que 3 objectifs sur table. On a vu les objectifs de recherche et destruction, on a vu les objectifs de manœuvre et il y a une petite catégorie supplémentaire qui est dite classique. Si vous choisissez l'objectif classique pour marquer vos 4 points, il vous faudra le premier sang, c'est-à-dire tuer une unité sur votre premier round de bataille. Il vous faudra tuer le seigneur de guerre, c'est-à-dire détruire le seigneur de guerre adverse. Il vous faudra le briseur de lignes, c'est-à-dire avoir une unité entièrement dans la zone de déploiement adverse à la fin de la partie. Et il vous faudra le dernier coup, c'est-à-dire détruire une unité pendant le dernier round de bataille. On a vu les objectifs primaires, on a vu les objectifs secondaires et maintenant on va voir les scénarios. Il y en a 6 dans le Rules Pack ITC. Les organisateurs de tournois peuvent les déterminer à l'avance ou les choisir aléatoirement pendant les rondes. Néanmoins, cela va vous permettre de vous entraîner pour performer au mieux lors de vos parties. Pour les 6 scénarios, les déploiements sont systématiquement aléatoires. C'est donc le défenseur qui jettera le jeu de dé pour le déterminer. Ensuite, la pose des objectifs est parfois aléatoire et parfois déterminée par les joueurs. Donc selon les scénarios, ce sera spécifié. Et enfin, vous aurez les points bonus qui vous expliqueront comment marquer les points bonus sur votre scénario spécifique. On va de suite en faire la revue. Le scénario numéro 1, 16, Ground, prendre le terrain, sur lequel vous aurez une pose d'objectif fixe comme vous le découvrez sur cette carte. Les points bonus, si un joueur contrôle ou conteste au moins 4 objectifs à la fin de son tour, il marque un point de victoire supplémentaire. Scénario numéro 2, Cuts to the Hearth, Transpercer le cœur. Les objectifs sont au nombre de 3 uniquement sur ce scénario et ils sont posés par les joueurs. Le premier est positionné au centre et ensuite, en commençant par l'attaquant, chaque joueur positionne un objectif dans sa zone de déploiement à plus de 6 pouces d'un bord de table et à plus de 12 pouces d'un autre objectif. Point bonus, si à la fin de son tour, un joueur contrôle l'objectif central et l'objectif dans sa zone de déploiement, il marque un point de victoire. Scénario numéro 3, Nexus Control, contrôle du Nexus. Il va y avoir 4 objectifs à placer et ils seront à placer à la diligence des joueurs. En commençant par le défenseur, les joueurs vont placer leur objectif à l'extérieur et à plus de 6 pouces de zone de déploiement, ce qui va faire 2 objectifs de posé. Et ensuite, en commençant par l'attaquant, les joueurs vont poser un objectif dans leur zone de déploiement, toujours à plus de 6 pouces du bord de table et à plus de 12 pouces d'un autre objectif. Point bonus, si un joueur contrôle les 2 objectifs qui sont en dehors des zones de déploiement, il marque un point de victoire à la fin de son tour de joueur. Scénario numéro 4, « What is yours is mine ? » Ce qui est à toi est à moi. Dans ce scénario, il y aura 5 objectifs qui vont être posés à la diligence des joueurs. Le premier sera positionné au centre. Ensuite, en commençant par le défenseur, les joueurs vont poser un objectif n'importe où sur la carte, ce qui va faire 2 objectifs de posé. Et ensuite, ils devront poser un objectif dans la zone de déploiement adverse. Pour un bonus, si un joueur contrôle les 2 objectifs qu'il a posés, il marque donc un point de victoire. Scénario numéro 5, « Precious cargo », cargaison précieuse. Dans ce scénario, il y aura 5 objectifs qui seront placés de façon fixe, comme présenté sur la petite carte que vous avez juste là. Et ensuite, vous aurez les points bonus. Avant le début de la partie, à commencer par le défenseur, chaque joueur choisit un objectif distinct qui devient son objectif prioritaire. Cela ne peut pas être l'objectif central. Après que les zones de déploiement ont été déterminées, mais avant le déploiement, dans l'ordre établi ci-dessus, chaque joueur peut déplacer son objectif prioritaire de jusqu'à 6 pouces dans une direction quelconque de sa position d'origine, tant qu'il finit à plus de 6 pouces d'un bord de table et à plus de 12 pouces d'un autre objectif. Si un joueur détient l'objectif prioritaire de son adversaire à la fin de son tour de joueur ou qu'il détient 3 objectifs ou plus, il score 1 point de victoire. Et enfin, le scénario numéro 6, Crucible of Champions, l'épreuve des champions. Les objectifs sont posés de façon fixe, comme présenté dans le petit plan que vous avez là. Les points bonus, si un joueur possède 3 figurines de type personnage contrôlant 3 objectifs différents, il marque un point de victoire à la fin de son tour. On a donc fini de cette présentation du format ITC. Vous avez tous les documents dans la description de la vidéo. Je vous invite à les lire et à vous imprégner de ce nouveau format puisqu'on va en faire la promotion avec la chaîne Commander TV dans la mesure où nous allons participer à l'aventure ETC 2020 avec nos équipes Warhammer 40 000 et que nous allons jouer au format ITC. En ce qui concerne ce format de mon point de vue, c'est-à-dire du point de vue d'un joueur comme un autre, je le trouve très intéressant parce qu'il va redistribuer les cartes en termes de metagame. Les scénarios sont spécifiques et vont demander aux joueurs d'adapter leur liste pour pouvoir performer sur cela. De plus, on va avoir l'arrivée des entrées fort joueurs, les joueurs n'ont pas l'habitude de les voir, il va falloir donc s'habituer à de nouvelles unités et certains codecs comme le Custodes vont avoir un regain d'intérêt pour les joueurs. Le système des objectifs primaires et des objectifs secondaires donne un nouvel intérêt au jeu qui change complètement des objectifs Maelstrom puisqu'il n'y a aucun aléatoire dans la réalisation de ceux-ci. Jusqu'à présent, le format ITC était un petit peu critiqué pour être beaucoup trop porté sur la létalité, chose qui a été entendu par les Rules Conceal qui gèrent ce scénario et dans ces bêtas qui vous sont proposées et qu'on vous a présentées dans cette vidéo-là, il y a une notion de Map Control qui est plus importante. Comme tout scénario et comme toute mécanique de jeu, je vous invite à les tester par vous-même pour vous faire votre propre idée. On vous donne toutes les clés avec Commodore TV pour que vous puissiez jouer sur le format ITC grâce aux documents traduits en français. N'hésitez pas à vous les approprier, à les partager, à les diffuser dans vos cercles de joueurs et à tester tout ça. À nous faire vos retours si vous avez déjà testé le format dans la description de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Commodore TV et à n'en pas douter un rapport de bataille au format ITC. Ciao les seigneurs de guerre ! Sous-titrage ST' 501